Bonjour et bienvenue à la dernière épisode de la saison de l'émission de podcast Martin S'Entretient! Cette semaine, étant donné que c'est la dernière épisode de la saison, nous recevons un invité particulier, un invité de marque, un invité spécial, quelqu'un de très très cool, un humoriste très très connu. J'ai nommé mon ami, nul autre que le humoriste le plus fort au monde, Monsieur François Bellefeuille. Allô Martin, c'est François Bellefeuille. Comment je pourrais t'expliquer ça? J'étais supposé aller faire ton podcast, puis t'es en train de me brosser les dents tantôt, je me regardais dans le miroir, puis j'ai comme réalisé que ça ne me tente pas d'aller à ton podcast. Je veux dire, ça ne me tente juste pas. Comment je pourrais te dire ça, Martin? Je me suis choisi. J'étais comme imaginé devant moi, dans ton studio, puis j'ai fait non. Non. Je ne vivrai pas ça. Bien, c'est ça, Martin. Je te souhaite beaucoup de chance dans tes projets, beaucoup de succès, puis j'aime bien ce que tu fais. Bye! Eh bien, un autre invité qui, malheureusement, ne peut pas être des nôtres, Monsieur François Bellefeuille, qui était supposé conclure la saison avec nous, conclura finalement la saison pas avec nous, car comme il m'a dit dans son message, il a décidé de se choisir et de finalement ne pas se présenter. Aujourd'hui, l'émission de podcast, Martin s'entretient, et alors, malheureusement, Monsieur François Bellefeuille n'est pas avec nous. En même temps, c'est probablement la meilleure façon de terminer la saison, c'est-à-dire que l'invité qui devait être présent ne le soit pas, afin de terminer la saison avec une belle continuité. Alors, voilà, on peut dire que cette saison-ci, 100% des invités ont été absents. C'est une façon positive de voir le tout. Je pourrais dire que 0% des invités ont été présents, mais j'aime mieux dire que 100% d'entre eux, ils ont tous pas été là. Alors, on peut dire que moi, Martin, le Duc, j'ai développé une expertise au niveau de l'entrevue, sans que l'invité ne soit présent. Dommage que Monsieur Bellefeuille ne soit pas avec nous, car je vais délectionner aujourd'hui tel quelqu'un qui connaît ça, le vin, là. Qui c'est les gens qui éteuillent à choisir le vin, là, au restaurant? Les vinologues, les cépageurs, les... En tout cas, le monde qui donne du vin au restaurant et qui connaît ça. Moi, je suis comme ça, mais pour la liqueur, et là, j'avais un grand cul avec nous pour célébrer la dernière émission de la saison. Je voulais l'offrir à Monsieur Bellefeuille. C'est un Mountain Dew Voltage! Un Mountain Dew bleu dans lequel il y a de la caféine! Que j'ai spécialement importé illégalement des États-Unis, car ce n'est pas en vente ici, là, au Canada. Je le crois bien. En tout cas, moi, j'ai jamais vu ça. Alors, c'est un Mountain Dew de couleur bleue, à sa verre de framboise et de citrus. Deux fruits, là, qui sont absolument pas bleus. Il y a aussi du Junk Song à l'intérieur et de la caféine. Alors, c'est une liqueur que j'ai importée des États-Unis sans la déclarer. Si des douaniers sont à l'écoute, je voulais juste vous dire que c'est pas vrai. Je l'ai déclaré. Et puis, tout est cool. Alors, si vous le voulez bien, commençons pour une dernière fois cette saison où je reçois mon invité. Monsieur François Bellefeuille, qui est né le 28 janvier 1976, à Trois-Rivières. Une ville reconnue pour être au milieu de Montréal et de Québec. Et puis, c'est pas mal ça. Vous êtes à la base, hein, vos premières études. Vous avez eu un doctorat en médecine vétérinaire à l'Université de Montréal en 1999. Vous êtes comme une espèce de Laurent du Vernier tardif. Mais au lieu de faire 8 millions par année en faisant du football, vous faites peut-être 1 million par année en faisant des blagues. Alors, c'est pas si mal. Laurent du Vernier tardi, que nous avons reçu ici même, il y a quelques semaines, à l'émission Martins s'entretient, qui lui aussi ne pouvait pas être présent, malheureusement. Alors voilà, monsieur François Bellefeuille, qui, vous avez été œuvré, sévi comme vétérinaire pendant quelques années. D'ailleurs, je ne sais pas, je vais apporter mon chat. Je voulais savoir si c'était possible pour vous de le castrer, ici même, l'émission, qu'on puisse voir de Gossard de l'air. Et puis, moi, ça m'aurait sauvé une bonne centaine de pièces. Je ne sais pas si c'était possible de castrer mon chat. Bon, malheureusement, François Bellefeuille n'est pas avec nous, donc ce ne sera pas... Pour cette fois-là, je vais le garder avec ses couilles, puis il va pouvoir continuer à fourrer, fourrer des chattes dans la ruelle. Alors, deux affaires que je ne fais pas. Fourrer, fourrer des chattes dans la ruelle. On a pu vous voir récemment, monsieur Bellefeuille, à l'émission Les Poilus, à Radio-Canada, qui est un talk show avec plein d'animaux qui viennent. Et on a vu que vous aviez très, très peur des tarantules. Ce qui vous rend quand même très peu crédible en tant que vétérinaire. J'imagine que vous avez arrêté d'être vétérinaire parce que vous étiez tanné, là, de tuer, de piquer, d'euthanasier des beaux petits chats et des beaux petits chiens. Parce que c'est pas mal ça que ça fait un vétérinaire, là, trois quarts du temps. Par la suite, vous avez œuvré, là, en tant que vétérinaire pendant quelques années. Vous avez rentré votre bras dans le cul et dans le vagin à des vaches, puis vous avez crossé des chevaux pour en avoir du sperme. Vous avez fini par vous dire que peut-être que c'est pas nécessairement ça que vous vouliez faire dans la vie. Alors vous vous êtes redirigé, puis vous avez commencé à étudier à l'École nationale de l'humour en 2005. Vous avez fait l'École de l'humour, là, de 2005 à 2007. Et vous avez fait graduer en même temps que des humoristes relativement connus, ou plus ou moins, comme Louis Thé, Simon Gouache, Alexandre Champagne et Mélanie Couture, pour ne nommer que ceux-là. Des humoristes qui ont des succès relatifs, on pourrait dire, par rapport à vous. Ma question est la suivante. Est-ce que ces humoristes, au succès relatif par rapport à vous, sont jaloux de votre succès? Et si oui, est-ce qu'ils vous font sentir? Et bien voilà, c'est une des grandes questions qu'on pose ici, là, Martel s'entretient. Oh! Ça joue fort dans le coin. Voilà. Par la suite, votre carrière a un peu été coussi-coussa au début, parce que... On pourrait dire que vous étiez pas très bon. Ça vous a pris quelques mois, quelques années avant de trouver... Qu'est-ce qui faisait rire les gens, hein? Vous avez participé d'ailleurs une première fois en route vers mon premier galat juste pour rire en 2008. Vous étiez pas terribles, et puis vous avez rien gagné, et puis c'est quand même un bel essai. En 2009, vous avez rien présenté pour revenir en force! En 2010, hein? Vous étiez parmi les finalistes, hein? Par contre, vous n'aviez pas gagné. Par contre, vous avez quand même fait un galat juste pour rire. Votre premier galat juste pour rire en 2010. Hein? Vous avez fait un galat juste pour rire en 2010. Vous avez également fait un galat juste pour rire, je crois, en 2011. Vous avez fait aussi un galat juste pour rire en 2012. En 2012, vous avez fait trois galats juste pour rire. Vous avez fait le galat du 30e, animé par Stéphane Bureau. Le galat de la mort, animé par Laurent Paquin. Et le galat Fuck les variétés, animé par McWard. Voilà, trois galats juste pour rire. Dans le seul été de 2012, ma question est la suivante. À quel point est-ce que vous aviez besoin d'argent cet été-là? Et pourquoi? Est-ce que vous aviez commencé à prendre du crack ou de la cocaïne? Alors voilà! Pas moyen d'avoir des réponses. Ici, même si on pose les vraies questions. On a pu vous voir également en 2011 et 2012 dans la tournée de spectacle Union Libre que vous faisiez avec Simon Leblanc. Pendant cette même période, on a pu vous voir aussi avec Simon Leblanc dans la série web de Comment devenir expert en trois minutes à un site internet qui s'appelait LibTV qui fut un franc succès pendant l'année et demie que ça marchait. avant qu'il soit froide bien raide et qu'on n'entende plus jamais parler. Alors voilà, vous avez fait beaucoup de choses avec Simon Leblanc. Vous étiez très, très soudés. Puis il y a eu beaucoup de projets ensemble. La question est la suivante. Êtes-vous plus top ou bottom? Alors voilà, c'est ça qui est ça. Ensuite, votre carrière, là, assez resplendissante, vous avez, comme on pourrait dire, accumuler beaucoup de prix dans votre carrière, vous savez. Et attention, je pars la liste, je prends un grand respire. En 2010, vous avez gagné le concours La Relève, le festival de la Bits-Bits et Miss Coming. Vous avez gagné Révélation, juste pour rire. En 2011, vous avez gagné le coup de cœur des médias aux ZooFest pour le spectacle. 60 minutes avec François Bellefeuille. En 2012, vous avez gagné Les Découvertes de l'année aux Galets et les Oliviers. En 2013, vous avez gagné les victoires du meilleur numéro pour le festival, juste pour rire. Les fêtes. Oups! En 2014, vous avez gagné le billet d'or pour le spectacle de François Bellefeuille. Et en 2014, vous avez gagné les victoires artistes de l'année au festival, juste pour rire. Alors, apparemment, vous gagnez pas mal tout le temps tous les prix. Et question de vous garder les pieds sur terre. Ici, à Martin, s'entretien! On a décidé de vous faire vivre, étant donné que vous ne le vivez pas souvent. Qu'est-ce que ça ferait de gagner un prix? En fait, qu'est-ce que ça vous ferait de ne pas gagner un prix? Alors, dans la catégorie, humoriste avec la coupe de cheveux et les lunettes les plus à la mode les gagnent les nominés sont Martin le Duc et François Bellefeuille. Le gagnant! J'ouvre l'enveloppe. Le gagnant! Martin le Duc! Oh! Oh, François Bellefeuille! Oh! Suce-moi le cul, François Bellefeuille! Suce-moi le cul! Monsieur gagne pas, hein? Nanana! T'as pas gagné, hein? Bouh! Bouh! Martin le Duc a gagné, hein? Hein? Ah! Qu'est-ce que... ça vous fait de perdre, ça vous fait de perdre, connard? Martin le Duc! Il a remporté. D'ailleurs, je vais vous dire, je vais vous dire, en 2017, lorsque vous avez gagné aux alluviers, hein? Le prix, hein? le prix de... le show le plus populaire de l'année, vous avez décidé de mettre votre trophée aux enchères parce que, apparemment, vous en avez tellement des trophées à la maison, hein? que vous n'en avez rien à chier de celui-là, un de plus ou un de moins. Alors, vous avez décidé, hein, de le mettre aux enchères et de remettre le prix au CALAC! Ça, c'est un regroupement qui vient en aide, là, aux victimes d'agressions sexuelles depuis 2012. Alors, voilà, je ne sais pas pourquoi ils... ils s'occupent juste des gens qui ont eu des agressions sexuelles depuis 2012. C'est super chien pour les gens qui se sont fait agresser, par exemple, en 96 ou en 72 ou même en 2011 parce qu'ils n'ont pas le droit de se faire occuper d'eux-autres, là, par le CALAC. En tout cas, vous aviez dit que la personne qui allait acheter votre prix, vous alliez égaler le prix et que vous avez fait prometre, là, c'est sûr qu'ils n'ont pas bien, bien le choix parce que vous avez dit ça live à la télévision, mais juste pour rire, elle est à côté également le prix. Ce qui fait que, finalement, c'est monsieur nul autre que Vincent Guzzo de la chaîne des cinémas Guzzo. qui a payé 10100 dollars pour le trophée. Donc, vous avez donné également 10100 dollars et juste pour rire, également, vous avez donné un total de 30300 dollars qui a été versé au CALAC. Ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que les films que vous allez faire plus tard vont plus passer au cinéma Guzzo parce que monsieur Guzzo a acheté votre trophée? Habituellement, ces questions-là, il n'y a pas de réponse, mais la réponse, c'est non. Avant que vous jouiez dans un film américain, Vincent Guzzo, il n'y en a rien de chier du cinéma québécois. Ensuite, on a pu vous voir au cours des dernières semaines et des derniers mois dans votre nouveau spectacle intitulé Le plus fort au monde qui est inspiré de votre fils qui vous a dit ça le plus fort au monde dit-moi papa. Alors voilà. Alors, j'annonce en primaire ici à Martin d'entretien que le spectacle de Martin de François Belsueil lorsque son enfant son garçon sera rendu un ado dans quelques années. Son spectacle s'appellera Hey yo là le vieux, t'es pas cool là? Passe-moi tes clés de char là. Comment? Alors voilà. On a pu vous voir également, on dit ça. Là, on va sur un spectacle l'homme le plus fort au monde. Vous parlez beaucoup plus de votre vie personnelle, de vos enfants, la paternité. Vous avez deux enfants qui s'appellent Milo et Dali. Alors, je ne sais pas c'est quoi votre trip d'appeler vos enfants comme des artistes reconnus comme Milo Martin, le fameux sculpteur et Dali, Salvador Dali, le peintre. Alors, je ne sais pas. À moins que ce soit une espèce de toque que vous devez absolument la appeler vos enfants avec des noms qui ont quatre lettres. En tout cas, juste vous dire que vos enfants n'auront pas quatre ans toute leur vie et qu'un jour, ça va être facile pour eux de dire leur nom même s'il y a juste deux styles-là. Depuis 2015, vous êtes un des propriétaires du Comédie Club. Le bordel ! Avec nul autre que François Bellefeuille, Mike Ward, Laurent Paquin, Martin Petit et l'autre qu'on ne connaît pas trop. Le bordel, c'est un endroit où les gens les humoristes connus, pas connus vont faire des blagues et puis moi, Martin Le Duc, je ne suis jamais allé. C'est-tu parce que vous ne me trouvez pas drôle ? C'est-tu ça ? En tout cas, ça ne me fait presque rien. En général, Monsieur Bellefeuille, vous êtes très, très généreux. Vous êtes associés avec tout plein d'organismes comme je l'ai nommé tout à l'heure. Le Calac, vous avez également fait des pubs et vous avez remis deux dollars à chaque billet vendu pendant un certain temps au Club des Petits Déjeuners. Vous faites également des shows bénéfices pour des organismes de santé mentale et pour des CPE. Ma question est la suivante. à quel point vous avez eu une mauvaise vie, à quel point vous avez commis des actes répréhensibles et douteux dans votre vie pour sentir le besoin de vous racheter à ce point-là. Alors voilà, on pourra vous voir au courant des prochains mois dans votre spectacle le plus fort au monde qui est en tournée un peu partout au Québec et on pourra vous voir d'ailleurs au Grand Montréal en comédie fesse dans la série on inverse les rôles. Les 6 et 7 juillet prochains vous ouvrez la première partie de celui qui normalement fait votre première partie dans votre spectacle. Ah oui, quel concept complètement fou nul autre que Pierre-Luc Pomerleau. Alors si il y a des gens qui ont envie d'aller voir François Bellefeuille un spectacle pour beaucoup moins cher mais qui devront se taper une heure, une heure et demie d'un gars qui ne connaissent pas et bien c'est le moment. Alors voilà, je vous souhaite une bonne été tous les gens et je remercie toutes les gens en tout cas, s'il y a des gens qui nous ont écoutés durant toute la saison de Martel S'Entretien on vous souhaite un bon été et on espère vous revoir en septembre pour une autre saison de Martel S'Entretien qui sera de retour avec cette fois des invités qui seront présents. C'est promis. Ah, je veux dire, n'oubliez pas d'aller voir mon ami Sébastien Haché en spectacle au ZooFest avec son spectacle 10 ans de carrière toujours un site job oui, il sera un spectacle 15, 16, 18, non, 19, 20, en tout cas, allez voir les dates sur son Facebook Sébastien Haché sur son site internet Sébastien Haché.com sur le site du ZooFest et puis pas sur ma page parce que moi j'ai mes promes à faire et puis je ne veux pas faire de la promo pour les autres parce que c'est déjà assez dur de me promouvoir en tout cas bon été et revenez-nous en septembre pour la prochaine saison de Martel S'Entretien Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada